bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te parle de toi tu es peut-être un haut potentiel tu côtoies peut-être un haut potentiel tu as peut-être un enfant au potentiel un conjoint un frère voilà le haut potentiel c'est une personne qui est dotée de super pouvoir le problème c'est que le haut potentiel manque beaucoup de confiance en lui il pense qu'il n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas une intelligence on va dire c'est pas une intelligence académique dont je parle c'est une intelligence intrinsèque c'est à dire qu'il n'est c'est comme si quand il arrive sur terre on lui a téléchargé cette somme de de connaissances de capacités qui vont l'aider justement à avancer le problème c'est que et tu le sais très bien tu dois le vivre dans ta chair dans ta tête c'est que on ne vit pas dans des environnements qui permettent justement qu'on puisse libérer notre plein potentiel on est jalousé on est rejeté on est isolé donc ça nous complique beaucoup la vie il ya par exemple un phénomène que tu connais sûrement en rdc souvent ces enfants qu'on dit sorcier ce sont des hauts potentiels sont les enfants qui n'entrent pas dans un cadre et toi tu n'entres pas dans un cadre je te rappelle que le haut potentiel c'est le super efficience c'est la personne douée c'est le zèbre le zèbre et l'animal que l'homme n'a jamais réussi à dompter la réussi à dompter le cheval mais pas le zèbre ok et je te disais que dans l'histoire la majorité des personnes les personnalités connues ou inconnues qui ont marqué l'histoire par des découvertes qui chamboulaient lors d'établis étaient des hauts potentiels alors c'est quoi aussi en potentiel l'image qu'on en donne souvent c'est l'image de cet enfant super brillant qui a eu son bac quand il avait 15 ans ou 11 ans qui fait de belles études oui mais c'est pas vraiment ça à haut potentiel en fait le haut potentiel c'est parfois celui qui n'arrive pas à terminer ses études parce que il s'ennuie à l'école et les enseignants qu'il reçoit ne lui servent à rien en fait il sait des choses il sait des choses mais ce qu'on lui ce qu'on lui ce qu'on peut ne pas terminer ses études jusqu'au bout il a du mal à trouver à obtenir des diplômes ok et puis mais pourquoi parce qu'en fait les systèmes scolaires sont avant tout conçus pour les personnes capables d'avoir un apprentissage normal toi tu n'es pas normal on ne peut pas te mettre dans un cadre ok donc il ne suffit pas d'être un haut potentiel pour obtenir des résultats exceptionnels parce que le haut potentiel il veut tellement bien faire les choses et qu'il a tendance à tout remettre au lendemain il se dit tant que ce ne sera pas parfait mais je pourrai rien avancer et beaucoup de haut potentiel justement tourneront font plein de choses en même temps moi j'ai un ami qui m'a dit mais j'ai mis qu'est ce qui se passe quoi c'est quoi pourquoi tu fais ça tu fais ci tu fais ça nous sommes incapables de faire une seule chose ce n'est pas un problème c'est comme ça que nous fonctionnons donc s'il ya des personnes qui te disent mais tu vas de tu vas d'un sujet à l'autre tu vas d'un projet à l'autre c'est comme ça que nous fonctionnons et dans le programme justement que j'ai concocté pour les hauts potentiels et bien je t'apprends à réguler toutes et toutes tes envies en fait j'ai envie de faire plein de choses par exemple moi je sais que je peux lire trois livres en même temps je peux ouvrir plusieurs pages sur internet je suis happé je suis captivé par plein de choses je suis curieuse et mon cerveau mon esprit a besoin de ça sinon ça passe pas pareil pour les relations intimes personnelles si tu en face de toi une personne qui se contente de vivre mais tu t'ennuies donc on n'est pas fait pour mener une vie une vie normale nous on aime l'intensité on aime les choses intenses parce que en haut là mon cerveau là et ça bouge il ya plein de choses on a plein d'idées on a envie de changer le monde le problème c'est qu'on ne fait rien parce que on ne peut pas faire plein de choses en même temps mon mère me disait mais le génie on ne peut pas courir après plusieurs lièves à la fois c'est vrai en même temps c'est une question de savoir prioriser des activités et trouver le le fil rouge en fait entre les différentes activités que tu as envie de mettre en place parce que justement toi en tant que potentiel tu peux faire plein de choses à bientôt